Bonsoir, est-ce qu'on peut commencer par ce qui s'est passé avec Manu, pour qu'on essaye de comprendre un petit peu ? Il s'est blessé. Ah non ? Il s'est blessé. Il s'est blessé, ouais, mais... Il était suffisamment, parce qu'on a pressé pour rentrer, mais ils sont censés s'échauffer un quart d'heure à la mi-temps, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Ils sont censés s'échauffer à la mi-temps, je ne l'ai pas mis en début de deuxième, je n'ai pas fait remettre deux joueurs offensiers. On l'a envoyé quand Franck a, d'un coup, subitement, a dit qu'il était cuit, donc on n'a pas pu anticiper plus. C'est vrai que j'ai pressé, au départ j'ai dit, c'est impossible, mais après je lui ai redit, j'ai redit plusieurs fois, que ce soit au préparateur physique ou à Manu, s'il fallait un peu plus, il prenait un peu plus. Voilà, simplement, il s'est blessé, pour lui, voilà. Parce qu'on a trop pressé, mais en même temps, ils sont censés s'échauffer un quart d'heure à la mi-temps, je ne vais pas parler plus que... Je vais m'arrêter là-dessus, je ne vais pas parler de la victoire. Ah, parler de la victoire, qu'est-ce que vous en pensez, de la victoire ? Plus que mérité, mais on a quand même souffert à la fin. On a très bien démarré le match, bien combiné, mais dans les 25 derniers mètres, manqué d'intensité, manqué de détermination pour marquer. Après, on a poussé un petit peu, c'était un petit peu mieux en fin de premier mi-temps, et on a ce pénalty visiblement généreux. Mais pour une fois qu'on en a un, on n'a pas de fin. En même temps, on a redonné un but aussi, on a équilibré un petit peu les comptes là-dessus. Et puis, voilà, on a su mettre le deuxième, mais on aurait pu en mettre beaucoup plus, parce que cette équipe a pris beaucoup de risques et défendait peu. Et je trouve que je suis plutôt satisfait de mon match, du match de mon équipe. Presque fait peur, finalement, dans les dernières minutes, alors que... Oui, oui, ça fait peur un peu, parce que j'avais vu comment ils ont terminé, nos joueurs très fatigués. Donc, c'est fait un petit peu peur, mais il faut que ça nous serve de leçon, parce qu'on avait un peu de marge, on était assez tranquille. Donc, soit mettre le troisième, soit rester tranquille et calme, pour ne pas prendre ce but. Cette victoire et aussi la prestation, donc, la saison n'est pas terminée. Non, il y a 10 matchs, il restait avant ce match-là, c'est plus d'un quart du championnat, donc j'espère bien que ce n'était pas fini. On a des objectifs, les joueurs ont de l'ambition aussi. Et je trouve que ce qu'on présente sur le terrain, c'est souvent cohérent, il nous manque des petits trucs par moment, mais quand on voit d'où on vient par rapport à la saison passée, je trouve qu'on a bien évolué, on a encore beaucoup de marge, c'est bien. Mais non, là, c'est pas fini, il reste 9 matchs, donc c'est encore quasiment un peu moins d'un quart, si je sais bien compter. Avec le nombre de points que vous avez, en tout cas, le maintien, il est... Quasiment, ouais, quasiment. Que voilà, clairement, la vie de ce qu'on... Moi, le objectif, c'est 50 points, déjà, et à quel moment, là, si on l'a dans deux journées, combien de matchs il reste et combien on a... Voilà, moi, je regarde tout, je suis pas fou, mais ce qui m'intéresse, c'est le contenu, et le contenu, il est plus souvent meilleur qu'au début de saison, et tout le temps meilleur que la saison passée, quasiment. Quasiment. Et comment on avance ? Pas du tout, bon, ce soir, c'est quasiment officiel pour le maintien, donc c'est quand même... Quasiment. Quand on voit la sortie de votre site, quand on voit la saison dont vous sortez... Ah oui, oui, non, on est bien. J'imagine que c'est quand même... Ah oui, on sait depuis le début qu'on avait construit un effectif cohérent, qui a progressé, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la plupart des joueurs qui étaient là, qui sont arrivés, étaient soit inconnus, soit en échec, pour beaucoup, hein, il ne faut pas... Les joueurs, voilà, on ne s'était pas gagné d'avance, et donc on a su les faire travailler, ils se sont investis, ils sont performants, donc c'est pour ça qu'on a des points. Est-ce que la prestation, pardon, de tes latéraux, et notamment le rapport offensif, t'a satisfait ? Est-ce que c'est ce que tu attends, justement, de ces joueurs ? Surtout dans une équipe comme ça, il y a beaucoup de décalage à faire quand ils jouent en 5-3-2. On ne savait pas trop quel système ils allaient jouer, s'ils jouaient à 4, pour revenir en 5-3-2, comme ils avaient eu beaucoup de résultats dans ce système. Oui, oui, il y avait beaucoup à apporter. Jordi est à gauche, finalement, presque plus naturellement à l'aise pour apporter offensivement, et puis le petit, il a mordu dedans, et il ne lâche pas, donc c'est à lui de continuer comme ça, parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur ses prestations, même si tout est perfectif, mais je suis très satisfait, encore une fois. Quand tu dis qu'il manque de détermination, c'est quoi ? C'est frapper plus fort ? C'est mordre un peu plus dans le ballon ? La première frappe qui arrive jusqu'au but, je crois que c'est à la 19e minute. La première frappe cadrée à la 42e. Moi, ça ne me suffit pas, quand on a autant de facilité pour arriver dans les 25-30 derniers mètres adverses, on doit être beaucoup plus déterminé pour finir plus souvent par quelque chose. Et plus on finit par quelque chose, plus on a de chances de marquer, et plus on frappe, plus on frappe cadré, plus on a de chances de marquer. Et donc c'est ça qui me manquait un petit peu sur cette première mi-temps, mais dans le contenu, de la manière dont on a travaillé par rapport aux consignes que j'avais données, j'étais plutôt content. C'était presque scolaire, dans le bon sens du terme, on sentait que les circuits passent, notamment. C'est contre un système comme ça, pour moi, c'est ce que je souhaitais faire. Un petit mot sur le pénalty de Jesse Benet. Est-ce que c'était lui qui était prévu premier tireur ? C'est toujours lui le premier tireur. Je sais qu'Arnaud Gentil, qui en discute toujours avec les tireurs, et qui détermine avec moi, évidemment, mais c'est lui. Le premier responsable, c'est Arnaud. Il a beaucoup discuté avec Jesse pour savoir le fait de connaître le gardien, si ça le perturbait. Jesse avait dit non. Et on sait qu'il tire très, très bien. Tout le monde nous l'avait dit. Et à chaque fois que je le vois tirer à l'entraînement, il est très, très performant. Je suis content de l'avoir vu en match. Ça veut dire qu'on en a vu. Bamba qui remarque aussi, c'est bon pour la confiance. Oui, c'est bon pour la confiance, mais il va falloir que le début de son match, il soit bien meilleur. Mais c'est des périodes comme ça, il a eu beaucoup de blessures. Il y a eu les sélections, le voyage, le mercato. On peut dire que ça n'aide pas forcément. Donc, à se remettre dedans, il sait qu'il a ma confiance, mais que, à un moment, j'ai envie de lui tirer les oreilles quand même. C'est normal. C'est bien qu'il sorte sur un but, en tout cas, pour lui. Oui, c'est bien. C'est bien, j'ai bien fait de la situation. C'est bon ? Juste la nature de la nature de la nature de Manus, sans vouloir insister. L'action musculaire. Sur le voyage, Jordan Tell, Mathias Faiton, qui n'est peut-être pas non plus à 100% par rapport à l'avion ? Oui, après, on avait fait un deal avec eux. On pouvait y aller si on était dans une bonne position en classement. Le club, et moi surtout, on a respecté nos engagements. Je pense que ce qui me faut, ça tient à cœur à Mathias et à Jordan. La fatigue, oui, mais Mathias n'a pas joué aucune demi-heure au dernier match. Jordan un peu plus. Voilà, ils ont eu du temps de jeu pour préparer ce match. Le seul fatigue, c'est... Et puis les coups de soleil, peut-être aussi. Parce qu'ils sont bien foncés. ... ... ... ...